Aoudou billah minei shaitan el-rajim, bismillah el-rohman el-rohim, assalam alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker les vidéos, de la partager au maximum, après tous vos contacts amis, quels qu'ils soient, et surtout de participer au projet culturel musulman universel dont je vous mettrai le lien, qui est très important pour nous et autant important pour vous. Islam pour tous. La seule arme de l'obéissant dans l'obédience, qu'on nomme musulman, c'est son comportement humain dans la révélation récitée al-Qur'an, la parole de Dieu qu'a limité Allah. Et c'est ce qui nous différencie des autres religions, même celles du monothéiste juive et celles du monothéisme chrétien. Le croyant sincère, le moumin, le croyant, doit être dans son témoignage, le chaïd, dans ses actes de foi, qui ne doivent être que propos de sourire, de partage d'amour, de paix dans la parole de Dieu, kalimati Allah, de l'enseignement de la parole du savoir et de transmettre le ikra bismi rabbika, inscris-toi et prêche au nom de ton Seigneur. Ce message de paix, d'amour, de respect de l'autre, qui nous a été donné à travers ses prophètes, messagers et avertisseurs, tous ses prophètes, messagers et avertisseurs, que le salut et la paix de Dieu soient sur eux, dont Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, en est le dernier d'entre eux et qui a reçu le parachèvement de la religion dont beaucoup de croyants et de moumin ont dans leurs lèvres la preuve. Dans le chapitre surat 5, el-Mahida, le dernier repas du soir sur la table qui correspond à l'épisode de la scène dans les évangiles, Dieu, Allah ou Ta'ala, nous dit « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, votre redevabilité, j'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'obéissance dans l'obédience comme religion, redevabilité. » « L'obéissance dans la religion, l'islam. » « Et où voyez-vous dans cette parole divine du Créateur, lui Tout-Puissant, exalté soit-il, Allah ou Ta'ala, des mots de haine et de guerre ? Ouvriez-vous un seul mot, j'ai parachevé pour vous la haine et la guerre ? Non. L'obéissance dans l'obédience à l'islam où nous disons à chaque jour dans notre vie avec « La paix soit sur vous » « As-salam alaykum » Ce que disent les juifs, eux, ils disent « Shalom alaykum » Ça va à peu près pareil, mais vous savez très bien que si il nous rend dans un sens en arabe différent, il ne faut pas répondre dans ce sens-là. Mais on peut dire à toi d'eux-mêmes. « Et elle est où la parole du témoignage shahid, celui du savoir de transmettre le ikhra bismi rabbiqa ? Inscris-toi et prêche au nom de ton Seigneur. L'obéissance dans l'obédience à l'islam. La paix soit sur vous. As-salam alaykum » Ces paroles, malheureusement, sont remplacées par des propos de haine sans savoir vraiment l'origine du qui, du pourquoi, du comment et souvent avec un début d'incompréhension, de méfiance, de refus de s'écouter, de se respecter. Et cela, c'est devenu haine, violence, guerre, destruction de peuples autant de la part des uns que des autres. Je ne jette la pierre à personne. Mais malheureusement, ceux qui ont fomenté toutes les haines se reconnaîtront. Allah ou Alem, Dieu seul le sait. Est-ce cela l'enseignement du dernier des prophètes, celui qui est viculé faussement par les serviteurs du diable, Shaitan, qui a si bien œuvré et transmis dans le cœur de certains croyants, car telle est sa mission, le travail de l'Iblis, le malin leur éprouver, comme on dit Je cherche la protection de Dieu contre le malin leur éprouvé, dont nous cherchons chaque jour cette protection. C'est pour cela que notre projet culturel musulman universel a été bâti tel une forteresse pour enseigner, à apprendre, pour comprendre, afin de lutter avec arme du savoir, du ikra bismillah al-bika, inscris-toi et prêche au nom ton Seigneur, celle de l'obéissance dans l'obédience al-Islam, et de la paix soit sur vous, assalam alaykum, pour que l'ignorance et toute forme de haine disparaissent, si ce n'est totalement, au moins, dans le cœur de ceux qui ont la crainte de Dieu, taqwa Allah. Je vous conseille d'avoir la crainte de Dieu, d'avoir l'obéissance, car chaque égarement mène à l'enfer. La haine ne peut que mener à votre perte, le dernier des prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu. Le trio exalté soit-il, Fakmohamed, salallahu alayhi wa salam, sur lui le salut et la paix, il nous a enseigné d'avoir le pardon. En hébreu, on dit un pardon de paix qui nous a enseigné celui que nous refusons tous les jours à quiconque, qui que ce soit, des deux côtés, des ou trois côtés, ou tous les côtés que vous voulez, en toutes circonstances, et qui pourtant nous mènerait dans la gloire de Dieu, en effet. Dieu Tout-Puissant pardonne. Inna Allah al-Zawajel khafah. Inna Allah al-Zawajel khafah. Excusez-moi. Et Dieu, la seule chose qu'il ne pardonne pas à quiconque, c'est de lui donner d'autres associés, mais il pardonne toutes choses à qui il veut. Inna Allah al-Yahfiru an-Yushraqa bi-yi-yahfira wa duna dalika limani yasha. Aider le projet culturel universel pour qu'elle soit une arme contre l'ignorance, la haine et la violence. C'est ça le but du projet. Sachez que nous avons envoyé des mails à différentes associations culturelles musulmanes en France, et culturelles, naturellement, et nous sommes à la sixième jour de la colette. À ce jour, on n'a pas un centime qui est rentré. Mais peut-être, Inch'Allah, vendredi prochain, c'est pour la sainte ou le Juma'a, la prière du vendredi, après la khutbah et le Juma'a, le serment du vendredi, vous pourrez parler à votre imam ou aux responsables d'association pour leur dire, « Chers, imams, est-ce que vous avez reçu le message, le mail pour le projet culturel musulman universel ? » Vous l'avez dû le recevoir. Il y a 426 associations en France qui l'ont reçu. Dans toute la France, toute la France. Il y a 2300 associations, 2400 à peu près, et malheureusement, certains n'ont pas encore d'adresse mail ou de site internet. Donc j'ai eu du mal à les contacter. Et je n'avais pas le temps de passer des téléphones à 2600 personnes, ce que j'ai essayé. Mais quand on tombe sur des gens qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas écouter, dès que tu leur parles en français, c'est un peu la méfiance. Ou même si tu leur parles en arabe, ça va encore plus sous sonner. Donc j'ai préféré privilégier les mails. Et le site, les deux pages Facebook et les vidéos YouTube pour que le message soit transmis. Donc apparemment, le message est transmis. Maintenant que vous pouvez le vérifier, et au cas, via le lien, vous allez sur la fiche, vous l'imprimez en couleur, c'est préférence, c'est mieux, ça sort mieux, en format A3, pas A4, format A3, ça sort beaucoup mieux. Et demander est-ce que cette somme soit mise directement versée sur le site Tipeee. Que ce ne soit pas envoyé, on va envoyer un chèque et tout. Non, non. On n'accepte pas ces choses-là. Nous sommes dans la transparence totale. Donc on vous remercie beaucoup, Inch'Allah. Et là, bientôt, je vais aborder, donc là, c'est culturel, musulman, universel. Vous voyez, vous avez deux euros. Donc, vous avez une affiche qui est un peu différente. et nous allons aborder les 45 épisodes, Inch'Allah, que je vais travailler sur la vie des prophètes, mais en huit minutes. Ça va être très bref, mais en huit minutes, c'est pour donner un aperçu pour après s'orienter sur les recherches. Vous pouvez trouver comme on a les livres, donc d'où le projet Culture Universel pour avoir la tonne, la masse de livres nécessaires qui sera l'arme contre la haine et la violence et surtout contre l'ignorance. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah, c'est Dieu le veut et qui me permet d'avoir la santé. En parlant de santé, il faut faire des invocations pour tous ces malades qui sont dans les hôpitaux qui en ont tellement besoin et qui malheureusement n'ont pas toujours la présence des imams parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc, aux imams, allez dans les hôpitaux ou à vous, les croyants aussi, faites un tour dans les hôpitaux. Il y a des hommes, des femmes et des enfants qui sont dans des situations très prénibles et qui ont besoin que vous rendiez visite, pas forcément de l'alimentaire parce qu'ils sont certains limités par des traitements, mais un petit cadeau pour un enfant, un bouquet de fleurs pour une femme ou un livre intéressant, vous voyez ce que je veux dire. Ou simplement, assalamu alaykum et ça, ça leur fera plaisir. Inch'Allah. Mais ne soyez pas tous d'un coup parce que c'est un peu fatigant pour des gens qui ont des traitements très lourds. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaykum.